Bonjour à tous chers élèves de quatrième année, voici la septième fiche de la série de révision estivale sur les dérivés. Vous avez les autres fiches qui s'affichent à votre écran, vous pouvez arrêter la vidéo pour avoir accès aux différents codes QR. Mais aujourd'hui, place à une fonction trigonométrique. Premièrement, il nous faudra donc collectionner les formules utiles et qu'est-ce qu'on a ? On a besoin de la dérivée de la fonction tangente. Mais est-ce qu'on en a besoin tout de suite ? On va la noter, comme ça on l'aura sous la main. Alors tangente est particulier puisque tangente a deux formules pour la dérivée. On peut avoir 1 sur cosinus carré de x, mais on a une autre écriture, c'est 1 plus tangente au carré de x. Alors, laquelle choisir ? C'est à vous de voir. En général, en évaluation, une seule suffit, mais ici on va faire les deux. On voit que tangente est au carré, donc il faudra la dérivée de x à la puissance n. Et donc, c'est n fois x à la puissance n moins 1. On a tout ce qu'il faut, ou presque, évidemment. Donc, vous avez l'énoncé et les formules, place à la développement de cette première dérivée. La tangente est au carré, donc on peut réécrire le carré avec une paire de parenthèses supplémentaires. Comme ça, on voit bien qu'il y a la fonction la plus extérieure dans notre composition de fonctions. Donc, x à la puissance n. Le n, c'est 2. Donc, le 2 tombe devant. La tangente est recopiée telle qu'elle, avec son 5x à l'intérieur. Et on a 2 moins 1, donc ça donne puissance 1. Oui, mais voilà. Quand on a recopié quelque chose, on sait qu'il faut, eh bien, quand même le dérivé. Donc, il faut dériver tangente de 5x. C'est là qu'il va falloir choisir la première ou la deuxième formule. Mais le début, eh bien, on recopie telle qu'elle. La tangente puissance 1, c'est tangente. Et puis, on n'a pas besoin de mettre la puissance. Maintenant, on applique la dérivée de la tangente de 5x. Et donc, on peut, par exemple, prendre celle qui n'a pas de fraction 1 plus tangente carré de x. Oui, mais voilà, c'est toujours en 5x. Donc, le 5x n'a toujours pas été dérivé. Donc, il va falloir encore, eh bien, dériver ça. On peut aussi, autrement, eh bien, faire un calcul avec la deuxième forme. La tangente comme 1 sur cos carré. Ici, c'est donc la formule 1 plus tangente carré qui a été utilisée pour la dérivée de tangente de 5x. Ensuite, donc, on peut avoir, pour la même étape, à la place... Donc, je mets une accolade pour indiquer que c'est la même étape. Toujours le même début, hein. 2 fois tangente de 5x. Et à la place de 1 plus tangente carré de 5x, on a 1 sur cos carré de 5x. Mais la même étape est à faire en plus. C'est-à-dire qu'on a recopié le 5x et il n'a pas été dérivé. Donc, il faut encore dériver 5x. Peu importe la version que vous avez choisie, la dérivée de 5x, c'est dérivé, donc, une droite. L'équivalent de l'équation d'une droite. Premier degré, donc, c'est sa pente. Et donc, pour les deux cas, la dérivée donnera 5. Donc, ensuite, on peut regrouper à chaque fois le 5 avec le 2, qui donnera donc 10. Et tout le reste est à recopier, donc, par rapport à ce qu'on vient de faire. Et on a ces deux écritures pour la fonction tangente. Donc, 10 fois tangente. Et puis, évidemment, on peut mettre une seule barre de fraction au lieu de séparer, puisque fois 1 sur, eh bien, ce n'est pas nécessaire. On veut toujours une écriture compacte. Place maintenant à la deuxième dérivée. Nous avons maintenant un quotient, une fonction f sur une fonction g à dérivé. Et la formule, c'est f' fois g moins f fois g' sur g carré. Donc, ici, on va dériver le numérateur. Donc, le numérateur, c'est encore une fois une composition de fonction. Comme il y a une puissance 3, la puissance 3 va tomber devant. La parenthèse est recopiée. Et on diminue d'un grand l'exposant. La dérivée interne vaut 1. Donc, on peut simplement recopier la fonction du dénominateur. Ensuite, moins la fonction du numérateur est recopiée. Puis, on dérive la parenthèse puissance 2. Et ensuite, on recopie notre parenthèse puissance 2 au carré. Donc, cette fois-ci, on aura du puissance 3. On a dérivé. Donc, maintenant, le but, ce n'est pas de tout développer, mais plutôt de factoriser pour simplifier. Donc, on remarque que le x moins 1 au carré, eh bien, se répète et se met en évidence. Mais il est un peu plus que la puissance 2 à un des deux termes. Et la parenthèse x plus 1 apparaît une fois la puissance 1, une fois la puissance 2. Donc, on peut le mettre en évidence une fois. Qu'est-ce qui n'a pas été mis en couleur ? Eh bien, on a le 3. Le x plus 1 n'est pas entièrement pris. Donc, il nous en manquait 1. Puis, le moins 2 est x moins 1. On a donc tout factorisé. On va pouvoir simplifier le x plus 1 avec celui du dénominateur qui est parti à la puissance 4. Maintenant, il est à la puissance 3. Et finalement, on va pouvoir simplifier l'intérieur de notre grosse parenthèse en distribuant le 3 et le moins 2. On aura donc notre x moins 1 au carré qui reste devant. Et puis, notre dénominateur va rester à la puissance 3. Et le dernier terme sera x plus 5. Et voilà, on a donc terminé cette fiche 7. Cette septième carte de dérivée. Était-elle plus facile, plus difficile ? A vous de me dire dans les commentaires. Mais n'oubliez pas, il en reste encore une pour cette série estivale de révision. Je vous souhaite à tous de belles révisions. N'oubliez pas de prendre des bons réflexes dès le début de l'année. Et de prendre toujours le temps de noter vos formules. Un petit coup d'œil à la prochaine fiche. La voici. C'est la dernière. Un petit coup d'œil à la prochaine fiche. Un petit coup d'œil à la prochaine fiche.